Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC et donc dès ce matin nous sommes toujours ici dans la perspective d'une poursuite du mouvement baissier puisque malgré ici ce petit mouvement nous ne faisons que corriger une configuration qui était légèrement excessive en sortie ici de bande de Bollinger. Donc les cours évoluent désormais sous la zone des 5 433.50 et on est toujours ici dans un objectif de retour sur la zone des 5 352 points. Du point de vue des indicateurs nous avons désormais une forte amplitude sur le MACD à la baisse le RSI est quant à lui rentrer dans sa zone de survente pour la deuxième fois. Nous avons ici un signal de sortie assorti d'un retournement ici sur le MACD qui nous indique qu'un rebond technique reste possible. Alors selon cette configuration ce que nous pouvons constater effectivement c'est que actuellement les cours du CAC sont venus quasiment tester ici à la zone des 5 380 sur laquelle nous avions eu un gap haussier suite au franchissement ici des 5 352 points. Donc ce matin il semblerait que l'on rebondisse par rapport à ce niveau. Alors par rapport justement à cet éventuel rebond, tant que celui-ci ne parviendra pas à repasser à la hausse ici à la zone des 5 433.50 et bien nous avons tout simplement ici une zone de support qui se transforme potentiellement en résistance. Si les courbes parvenaient ici à franchir cette zone, on aurait un prolongement du rebond technique et donc ce sera la moyenne mobile 20 exponentielle qui nous donnera plus d'informations sur l'éventuelle poursuite de ce mouvement haussier naissant. Toutefois nous restons toujours dans une perspective ici de retour sur la zone des 5 352 points. Première zone de retrassement de Fibonacci de l'intégralité de la précédente phase haussière qu'au moyen terme donc qui avait débuté à la fin de l'année 2018 renforcée donc par cette zone de support qui avait été franchie sur gap lors de la progression haussière ici du mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 d'un point de vue macroéconomique et bien il faudra attendre 13h30 avec le discours de Mario Draghi qui est prévu aujourd'hui qui sera susceptible de nous donner un petit peu de volatilité sur les marchés et puis pour ceux qui tradent les matières premières sachez qu'à 16h30 nous aurons les stocks de pétrole brut qui nous proviendront des Etats-Unis. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point matinal. Passez de bons trades on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada